Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, un véritable plaisir de vous retrouver comme tous les matins avec le Ricket Club sur cette fin de deuxième saison. Et oui, déjà, ça passe vite, je le sais, mais on se fait plaisir et on fait durer le plaisir avec un tournoi qui se passe plutôt bien puisqu'on va disputer une finale. Une finale, alors c'est dans un pro 100 les gars, à Brest, à domicile, tranquillette, en indoor, on est en train d'essayer d'aller prendre les points et surtout de reprendre de la confiance avant le Master Meal de Paris qu'on va disputer. Il y aura le Master Meal de Paris, ce sera le dernier tournoi, d'ailleurs, on va juste planifier des entraînements. Mais il y aura un Master Meal, puis après, il y aura le Promising Finals. Est-ce qu'on sait, il y aura Fils, Alcaraz, Runeux, Muzetti, Mochikou Zinardi, Chechnov et Chirna, c'est Muzetti qui avait remporté. Il y a un gros prize money, mais il n'y a pas de points ATP, c'est vraiment pour le beau jeu, pour se la mesurer. Donc on est parti les gars, let's go ! On va faire déjà la finale, je pense que ça devrait bien se passer. On va mettre assez d'intensité sur le départ, pas trop non plus, on ne veut pas se blesser. Mais on n'attend rien d'autre qu'une victoire, nous sommes top 15 ATP, nous avons perdu une place. Nous avons perdu une place, mais voilà, on joue, on va dire, face à un joueur qui doit être de notre niveau et on doit gagner. Donc pour retrouver la confiance et se faire plaisir, c'est parti ! Mon Kiki, donc face, au final, attention quand même à Gianluca Madger, qui est en train de mettre une balle de break. Dès le premier jeu de service, attention quand même, c'était un petit peu dommage, mais ça va. Derrière, c'est une victoire facile en jeu blanc de notre service. Allez, une balle de break, ça devrait être une formalité. Allez, bonne. 40-1, encore avantage Arthur Fils, allez ! Il faut préparer ce Master 1000. En face, il met beaucoup d'intensité, on voit la barre juste en dessous descendre. Aïe, 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 il se place... Des fois, il se place mal, des fois, il se place mal. Allez, 4-4. Nouvelle balle de break, ça serait bien de la convertir. Peut-être montrer un petit peu d'intensité là sur cette fin de... 2-7 pour essayer de breaker et ne pas se mettre en difficulté. Allez. Aïe, c'est très bien avec ce revers dans le filet qui permet d'avoir une nouvelle balle de break. Ouais, c'est très bien retourné, ça. Ah non, tu dois faire plus attention, Arthur. Allez, c'est pas grave. Oh, le service Lace pour mettre une balle de 5 jeux à 4. Allez. C'est déstressé. Allez, tu peux le faire. Tranquilou. Voilà, il faut le faire jouer, je pense. Il faut le faire jouer, il a du mal. Il a du mal à remporter, c'est un jeu important. Parce que si on arrivait à la remporter derrière, eh bien, ce serait un service pour le gain de la première manche. Il fait trop de faute directe là ! Eh ouais, mais du coup, 5 partout. 5 partout et ça va aller en tiebreak. Ça va aller en tiebreak. Hop, j'ai baissé un peu le son. Vous aviez le son super fort, je pense, au début du match. Attention. La chatte qu'il a en plus, c'est trop ! Bah ouais, mais il a un mini break déjà. Un point d'avance pour Gianluca qui nous a pris un point sur notre service. Allez. C'est bien joué ça. C'est out, deux partout, on égalise. Allez, on a un ace. C'est bien joué. En face, il n'en a plus dans la chaussette quand même. Très bon service, 192. Allez, encore un bon service. Boum. 204 km heure. 4-3. Allez, la pression, elle est sur l'italien maintenant. Il doit remporter ses deux points de service. S'il ne veut pas se mettre en danger. C'est bien joué quand même. Il est bien dans le terrain, mais il commet pas mal de fautes directes. 5-3. Oh, c'est... Non, mais là, appuie que toi sur le retour. Allez, c'est bien servi. Il aurait fallu viser le coup gagnant. 5 partout. C'est pas sérieux, il va y avoir une balle de 7. Allez, c'est bien servi, ça. Ok, ce sera pour nous. Première balle de 7. De 7 finale. Oh, le service était dégueulasse. C'est ça, la première balle. Allez, c'est important. Allez, allez. Out 7-6. À domicile. Arrête de lui donner des points gratuits, on va quand même dire. Parce qu'on en donne un peu. On met un petit peu de... Voilà, ça y est. On met de l'intensité. 3 balles de break sur son service. On a pris la mesure, je pense, de l'adversaire aussi du côté d'Arthur. La première balle de break est sauvée. Allez. Allez. Let's go ! Let's go, let's go. Allez, je profite de ce break pour vous dire encore une fois que notre partenaire Full Life, marque de t-shirt que j'ai démarché pour être partenaire. En fait, c'est moi qui l'ai démarché parce que ce sont les meilleurs t-shirts du monde. Je n'ai pas testé tous les autres trucs sur le site, mais vraiment, c'est les meilleurs, meilleurs t-shirts du monde. Vraiment, si vous en achetez un jour, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc, le partenaire est simple. Vous pouvez ouvrir des capsules sur le site, ça vous donne des bons d'achat. Tous les 30 jours, vous pouvez ouvrir une capsule, ça vous donne entre 7 et 500 euros de bons d'achat pour les plus chanceux. Mais là, c'est très, très rare et que ce sont des capsules qui sont avec des loots très, très peu probables. Mais voilà, vous pouvez en ouvrir une tous les 30 jours. Ça se cumule les bons d'achat sur 50 jours. Donc, en gros, vous pouvez cumuler deux bons d'achat. Et aujourd'hui, pour nous faire plaisir, ils vont tirer au sort quelqu'un, soit qui a déjà ouvert sa capsule depuis le début de notre partenariat, soit quelqu'un qui a ouvert la capsule là, juste avant ce mercredi soir, pour tout simplement gagner 45 euros de bons d'achat, plus votre bon d'achat de capsule, ça vous fera minimum 52 balles. Donc, deux t-shirts gratos. Donc, c'est cool de leur part. Et vraiment de la quali, leur t-shirt. Donc, foncez les yeux fermés. Je n'ai pas testé les shorts ni les autres trous, donc je ne peux pas vous en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que les t-shirts, c'est quali. Allez, balle de match. Allez, c'est bien. Balle de match et surtout balle de tournoi. Ça fait plaisir. Résultat mérité avant de partir. Je vais y aller quand même dans le petit interview. C'est indéniable. Il a été incroyable. Ce résultat est très bon au GUR pour le futur. S'il continue comme ça, il est très bon. Arthur Fils a figé les statuts pour longtemps au sein de l'académie avec ce résultat. Oui, il vient de prouver que c'était un krach. Oui, avoir un joueur comme la tueur est une grande richesse. C'est vrai. Mais j'espère qu'il a retrouvé. Alors, Ngunu, c'est vrai qu'elle s'est blessée. Petite blessure de 6 jours, mais elle ne reviendra pas. Nous, on a perdu une place à l'ATP. Ça va se passer comment, là, concrètement ? On se repose. Troisième plan de jeu tournoi, on va mettre du stretching. Je pense qu'on va mettre du stretching. Et le matin, on va mettre de la cryo. Et là, on a tournoi. On va voir comment ça se place pour le début de semaine. Je vais mettre pause. Voilà. Alors, Arthur Fils. Ah, on n'a pas été chercher le point en conditions physiques, accélération, agilité. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Je pensais qu'on allait. Parce que, regardez, on a pris le point en endurance. Mais c'est vrai qu'en capacité physique, on est à 94. C'est dommage. Travailler à l'entraînement, on va aller le chercher. En physique, on va faire un petit peu d'accélération, agilité, cryothérapie. Ça ne va pas lui faire de mal. Ça va être bon. Et on va jouer face à Lorenzo. Sonego. J'ai le plaisir de vous annoncer que le département psychologique est maintenant terminé. Ça fait plaisir, ça. Ça vous débloque des trucs ou pas du tout ? Le département technologique, académie, infrastructure, département psychologique. Ça doit être le centre médical, non ? Bonus de réduction de blessure. Donc, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas des soins. Salle de rééduc. Par contre, on voit hydrothérapie, ostéopathie, hydrothérapie. Ah, hydrothérapie, c'est mieux avec le niveau 2. On a encore 30 jours pour le débloquer. Allez, on va jouer face à Sonego. On est chez nous. On est chez nous. Dominic Thiem est la tête de série numéro 1. On est tête de série numéro 15. Et on va jouer face au 36e mondial. Sonego qui n'est pas un client assez facile. C'est un gros joueur. C'est un gros joueur. Allez, c'est à domicile aussi. Master 1000. Let's go. First set. Allez, mon petit. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez, il faut tout gagner là. Il faut y aller. Pour l'instant, 3-2. Ça conserve. Il faut que j'ouvre ma bouche. Allez, c'est bien. Première balle de break sauvée. Applique-toi. Applique-toi. Sonego, c'est un gros retourneur. Mais mec, joue-la ! Il ne l'a pas joué ! Allez, balle de break. Balle de dé-break plutôt. Allez. Bien joué ça. On joue en déviation. On joue que sur le revers maintenant. J'ai l'impression qu'il vise le revers. Oh oui. Oh oui ! Oh oui, la balle de dé-break. Ok, il monte à la volée. Oui, dé-break. Allez, c'est bien. Oh non, mais ce n'est pas pour faire ça derrière. Oh, ce n'est pas possible. Deux balles de break. Elle est faute. Elle est faute. Elle est faute. Oh là là, une balle de dé-break sur le service. Deux balles de dé-go. Elle est faute. Cinq partout. Heureusement, on arrive à égaliser. Et ça va aller en tie-break. On aime bien les tie-break nous. On aime bien. Allez, belle ace pour le 1-0. Allez, mon petit. C'est le premier tour. Il ne faut pas se stopper ici. C'est souvent le plus difficile, le premier tour. On a ton missile, mec. Ah, ah. Je l'ai vu. Euh, hop. Allez. Trois partout. C'est bien, ça. Très bien fait, ça. Oh, la bande du filet. 4-3 pour son égo. Ouais, bien servi. Attention, l'échange se met en place. La montée, elle a volé. Oh, la la. Oh, la la. Ouais, bien joué. Bien joué. Allez. C'est bien servi, ça. Il retourne très, très bien en face. Ouais, c'est encore une fois bien joué. Ah, c'est encore une fois bien joué. Oh, elle est bonne. Oh, non, elle est bonne. Oh, c'est terrible. 2 balles de 7 pour son égo. Oh, non. Ouais, mais va... Mec, mec, applique-toi. Allez. Comment on fait pour perdre comme ça, là ? Allez, allez, allez. On n'arrive pas à le mettre en difficulté sur son jeu de service. C'est dommage. 5 partout. Balles de match pour son égo. Oh, là, là. Dès le premier tour, comme ça, là. Allez, balles de matchs chovées. Dès le premier tour, t'offres des balles de matchs. C'est pas possible. Allez, avantage pour égaliser 6-6 et aller chercher un jeu décisif. Allez. Ah ouais, mais on aurait dû. On l'avait breaké. On l'avait breaké. Mec, 214. Le gars, il renvoie ça comme si c'était une balle qui arrivait à 10 km heure. Il y a encore de la progression à faire. Il y a de la progression. Autant il y a des tournois où c'est très bon, autant il y a des tournois où c'est catastrophique. Après, son égo, ce n'est pas un joueur facile à jouer. Allez. 2-2. 3-1. 3-1. Il y a toujours le mini-break. Oh, il passe. 3-2. Magnifique. Un peu de chance, il en faut. Allez. 3 partout. C'est bien servi, ça. Très bien. Très, très bien. Allez, c'est bien joué, ça. Il lui fait jouer des coups supplémentaires et ça permet de faire un mini-break. Allez. Est-ce que tu peux jouer en déviation ou quoi ? 6-3. 3 balles de 7. 3 balles de 7 et 7 même après avoir effacé. Allez, allez. Tu fais un bon match. Tu peux faire un bon match. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne joue pas en jeu de déviation. Côté droit, j'ai l'impression qu'il ne va pas chercher la ligne. Tu vois ? Tu vois, situation normale. Peut-être plus haut les risques filés. On va essayer, on va essayer, on va essayer un peu plus de risques peut-être. Allez, 2-1. Et une balle de break. Une balle de break sur le service de Sonego. Oh, l'amorti. Oh, le smash ! Et le break ! Et le break ! 4-1 maintenant. Allez, il n'y a plus qu'à dérouler. Et 3 balles, 2 balles, pardon, de match après avoir concédé et effacé une balle de match. Arthur Fils revenu des enfers. Allez. Oh là 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 là. Après, c'est l'un des... Ah non, mais vraiment, vraiment, tu m'as... Là, tu m'as régalé. Je ne croyais pas en toi. Mec, je ne croyais pas en toi. Je ne croyais pas en toi. Alors, entraînement, on va se reposer. On va se reposer, on va faire du repos. Et on va mettre un peu le stretching avant le match. Je ne croyais pas en lui. Objectif, c'était quoi ? Il voulait être top 30. On est rendu 14. Il voulait participer à la condition. C'est bon, il est qualifié. Quart de finale. On a fait quart de finale New York Open. Faire une demi-finale d'un Mastermind. On avait fait demi-finale à Shanghai. Donc, la satisfaction du joueur est parfaite. N'Gunu, de son côté, les objectifs. Rien n'est acquis. Donc, elle va probablement péter les plombs. Elle va littéralement exploser. Alors, comment est-ce que je vais face à Stan Wawrinka ? Est-ce que si je modifie le plan de jeu ? C'est-à-dire si là, on rallie. Maintenant, en situation normale, je mets ça et ça. Est-ce que non ? Ça va. Je vais sauvegarder et remplacer. OK. Haut et haut. Au niveau du retour, on va reculer un poil. Je veux rester en vert, en fait. Je veux rester en vert ici. On va sauvegarder et remplacer. Risque haut, forcément, sur le deuxième série. Sur là, on est en risque moyen. Sur le revers, c'est vrai qu'on est plutôt assez... Normalement, sur le revers, on est mieux que sur le coup droit. Donc, peut-être là, assurer un peu moyen-moyen. Essayer de retourner fort. Parce que coup droit, 15-16, alors que revers, on est à 17-17. Retour, on est à 16, quand même. Bon, écoute, on va tenter comme ça. Déjà, on a fait une petite évolution. Et on joue face à Stan Wawrinka. Allez, c'est 39e joueur mondial. C'est quand même assez costaud. C'est quand même assez costaud. On va dézoom. Et c'est parti. Allez. Allez. Mais non, mec, tu me l'es 30-0. Je mets en avance rapide et il se fait breaker. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, je te jure. Ah bah là, pour break Wawrinka, tu vas te lever tard. Je vais te lever tôt. C'est peut-être ça l'expression. Allez, deux balles de break. Allez, il nous la donne. Il te donne. Il te la donne, c'est bien. Il n'a pas envie de jouer ou quoi ? 6 partout. Un petit tie-break. Un petit tie-break des familles. Je connais ça. Allez. Oh, c'est léché, c'est sublime. Allez, boum. Allez, boum. C'est bien joué, ça. Très bien joué. 2-0. Allez. Quelqu'un qui tousse dans le public, s'il vous plaît. Silence dans la salle. Respectez les joueurs, bordel. Sortez-moi cette femme. Il plaît la police. Oh, 3-0. Mais elle est en train de s'étouffer. Allez, 3-0. Si tu remportes tes deux points, c'est friant. Oui ! Il est en train de le faire. Le mental. Le mental d'Arthur Fisk est en train de step up. Je vous le dis parce que ça, c'était impossible avant. Les jeux décisifs remportés comme ça. Impossible avant. Allez, 5-0. Mets-lui 5-0 là. Voilà ! Ça, c'est un 5-0 que je veux voir. Pas de points gratuits. Pas de points gratuits. 6-0. 6 balles de 7. Bon, 6-1. Allez. Gros service. Boum. C'est propre, ça. C'est propre. On va pouvoir rebaisser l'intensité. Allez. Voilà. C'est faute. Et c'est 7-6 pour la première manche. Allez, félicité. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Attention, deux balles de break pour Stan. Attention, deux balles de break pour Stan. Ouais, c'est bien, ça. Oh, c'est bien fait pour sauver la première balle de break. Il y a deux balles de break. Oh, il ramène tout. Ouais, c'est bien joué, ça. Allez. Par contre, on joue que sur le revers. Oh, le petit amorti. Il n'est pas... Ah, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il y a eu une balle de break. Enfin, il y a eu un break, mais il y a deux balles. Deux débreaks. Ouh, le débreak d'Arthur Fiss derrière, qui est monstrueux sur ce coup à retour. Et encore deux balles de break pour mener 5-2 à 4 et servir pour le gain du match. Eh bien, 5-4. Deux balles de match. Eh bien, voilà. Dire qu'on a failli sortir au premier. Attendez, ce n'est pas fait. On a sauvé deux balles de match tout à l'heure. Ouais, c'est bien fait, ça. Arrête de jouer sur ce revers, par pitié. Joue en déviation. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Je te jure que c'est dingue. C'est dingue. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. C'est très bien. C'est très bien. Séance de récup. Nickel. Très bien joué. N'Gunu rétabli. J'ai cru qu'il y avait eu une blessure sur Arthur Fiss. J'étais en mode... Non ! Petit match d'entraînement. Il est fou, lui. Il est à 100%. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? On va lui faire un repos. On va lui faire un repos. On veut qu'il soit en forme. Pour jouer en 16e de finale, Gaël, mon fils. Gaël, mon fils, qui est 23e joueur mondial. Il ne reste que de la crème. Oh, il y a Arthur. Arthur qui est passé. Il était 56e. Il a battu Berrettini. Oh, magnifique. Félix Jojé. Aliassim, qui est là. Holger, runeux, qui est là aussi passé. Dimitrov, runeux. Kachanov, ZRF. Rinder, Tnech, Chapeau-Valov. Et ce sera Nadal. Le monstre Nadal, peut-être. Gaël, mon fils. Gaël, mon fils... Il faut faire dans le jeu de déviation, quoi, en fait. Allez. Putain, sur ce que tu as fait de bien au match précédent. Tranquille, on y va. On dézoome. Et c'est parti, face à Gaël, mon fils. Un duel franco-français à Paris. Ça doit faire plaisir aux supporters. Et deux balles de break. Ça va, Gaël. Tu vas te calmer. Un gros serveur, Gaël. Forcément plus grand qu'Arthur. J'espère qu'il va prendre quelques centimètres, Arthur, encore. Allez. Ah non ! Mais l'amorti comme ça, c'est non ! Encore une troisième balle de break dans ce jeu de service. Allez. Je trouve que sur le revers, ça me bute. Mais mec, je pense qu'en fait, c'est plutôt... Sur la situation d'attaque, c'est attaquer sur le point faible. On va voir si je mets visé le point gagnant. Oh, la chatasse aussi qu'il a, lui ! Il faut savoir ce qu'il veut. Allez, deux balles de break. Deux balles de break. Quoi, mec ? Revers. Revers. Coût droit. Revers. Rever. Consonne. Voyelle. Hé, ouais ! Mais tu abuses aussi ! Je ne sais pas à un moment donné Combien de balles de break il faut Pour prendre un jeu de service Très bien joué ça Très bien joué ça 5-3 Et 3 balles de 7 Pour passer en 8ème de finale Allez boum Pas non plus s'enflammer Pas non plus s'enflammer les gars Restez vigilants Attentif 6-3 on repasse au match 6-3 on repasse au match ça me semble bien Là on est 2 balles de break Je suis en train de dire c'est pas mal Et il nous sort 2 balles de break On va monter l'intensité Et on s'offre une balle de débreak Oh bah oui Bah oui nul Mais c'est quoi C'est pas ça Arthur C'est pas possible ce que tu nous fais là Quand même 5-2 Et balle de 7 pour Gaël mon fils Attaque peut-être non ? Ouais Oui Encore Oui 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 Bien joué Il s'offre la balle de 7 Allez boum Et il s'offre une balle de débreak Ce petit en plus Le mental Balle de 7 De nouveau Et pas de fautes Au moment où je dis ça Au moment où je dis ça Il fait ça quoi Allez tu peux le faire On va monter l'intensité On va essayer de De pousser Attention Une balle de break Déjà Gaël Monfils Qui est en train de De forcer Arthur Dans les derniers retranchements Allez 3 balles de break 3 balles de break Allez mon petit Oui 2-0 Allez Allez 3-0 C'est bien Il faut forcer maintenant 4-1 2 balles de 5-1 2 balles de 5-1 L'intensité qui Qui fait mal à Gaël Ouais c'est bien joué ça Très bien joué Très bien joué Il sert pour le match 6-3 3-6 6-1 peut-être Allez un petit ace Gros service Boum Boum Allez 30-0 A 2 points du match 3 balles de match Pour passer En 8ème de finale A Paris A l'US Open de France Et quelqu'un qui s'étouffe Par contre Toujours dans le Dans le public Et la victoire est là C'est une juste prestation Non mais c'est bien fait C'est très bien fait C'est très très bien fait C'est Je tiens à le dire C'est bien fait Repos On va faire pareil On va se reposer Peut-être mettre un petit peu D'ostéopathie Ou peut-être un petit massage musculaire Avant le match Je vais sauvegarder la partie On se retrouve demain Pour la suite Des événements C'est-à-dire Le 8ème de finale De l'U Open de France A demain Sous-titrage ST' 501